Temoignage du grand maître occultiste Quand les facultés de notre âme est soumise à la parole de Dieu nous sommes protégés de toute manipulation satanique, et notre aura qui est une champ magnétique va repousser toute attaque contre notre vie grâce à la lumière qui lui est transmise par le Saint-Esprit. Il y a la manipulation directe et indirecte des puissances démoniaques produisant le même résultat qui est la servitude satanique. Par conséquent, la manipulation directe est une attaque psychique projetée contre une personne spécifique avec un plan mal intentionné. La manipulation indirecte est comme un piège mortel tendu à tout le monde. La manipulation fonctionne à travers la loi occulte de l'homogénéité motaphysique, qui stipule que celui qui vit dans le péché est susceptible de tomber dans le piège du diable et devenir victime. Dans les sciences médicales médiévales de la physiognomie ésotérique, également appelée la psychologie du soi supérieur, l'esprit de l'homme a quatre facultés fondamentales facultés par lesquelles l'esprit humain transmet la conscience à notre corps matériel brut. Ceux un fait absolu dans l'univers que la nature ultime de l'homme transcende la tiraille de la terre. À cette fin, la Sainte Écriture révèle que l'homme est un être tripartite ayant l'esprit et l'âme et le corps. La conscience de l'homme dans ce monde par lequel il pense, il parle et agit, est originaire de son esprit. Et cette conscience est transmise à notre corps physique à travers les quatre facultés fondamentales de l'esprit. Quand ces quatre facultés fonctionnent normalement, notre vie manifestera la justice, la paix et la joie. Ceci permet au Saint-Esprit de nous protéger, car à travers le rayonnement constant du Saint-Esprit dans notre vie, le champ magnétique de notre esprit qui est l'aura sera en mesure d'expulser toute attaque externe des entités subtiles comme les démons. Néanmoins, chaque fois qu'il y a manque d'harmonie entre ces quatre facultés fondamentaux de l'esprit, la cinquième faculté anormale de l'esprit devient active. Cette faculté est le média de la destruction qui attire les démons à venir manipuler une personne. C'est grâce à cette faculté anormale que l'homme entre dans ce qu'on appelle le maya en sanscrit, ce qui signifie le point zéro ou l'illusion. L'homme entre dans le point zéro par l'une des cinq inclinaisons ou tendances de la cinquième faculté anormale de l'esprit. Il faut noter que la faculté anormale appelée point zéro devient active et intervient au moyen de cinq inclinaisons ou tendances. Ces tendances et inclinaisons de la faculté anormale comprennent L'envie, la colère, l'avidité, la vanité et l'attachement aux choses mondaines. Lorsque nous parlons de point zéro, nous parlons d'un état illusoire ou imaginaire dans lequel la vie d'une personne descend au plus bas degré de l'échelle spirituelle de l'être humain. Nous parlons de la condition dans laquelle la vie d'une personne est soumise aux inclinaisons et tendances le plus bas et animales de l'homme. Dans cette condition l'homme devient accessible et peut être contrôlé, envoûté et dominé par les forces du mal. En d'autres termes, aucun être humain ne peut être manipulé sur la terre au moins qu'il soit influencé par des tendances et inclinaisons animales trop bas, qui provient de la faculté anormale de l'esprit. Dans la stratégie de contrôle et manipulation de l'homme, les éléments donnant accès aux forces du diable sont 1. L'envie qui constitue 50%, la colère 20%, la cupidite 10%, la vanité 10%, l'attachement au monde matériel 10%. Tous les péchés que commettent les hommes provient directement et indirectement de ces cinq tendances ou inclinaisons issues de la faculté anormale de l'esprit. Le péché est la stratégie majeure de l'ennemi contre l'humanité. Le péché est la plus grande puissance qui soumette l'homme à l'entité appelée Satan. La Bible dit que celui qui péche est du diable car le diable péche dès le commencement. A ce stade déjà il faut noter que à chaque fois qu'un être humain est en train de pécher, tous les portails psychiques de son être sont ouverts. Les démons peuvent entrer et sortir par ces portails. Un sataniste peut aussi projeter son esprit à l'intérieur de cet homme. En fait il y a sept portails psychiques dans le corps humain qui sont fermés par Dieu. Mais l'inclinaison et la tendance animales qui poussent l'homme à pécher ouvrent ces portails psychiques qui sont des portes, ainsi permettant à des démons dits entrer et dominer l'homme. Ces portails sont l'anus, l'organe sexuel, les narines, le cou, le front, la bouche, les oreilles, le front, raison pour laquelle il est important de couvrir notre être avec le sang procieux du Christ, le diable et le dieu de ce monde qui sera bien surjeté dans le tank de feu. Mais tant qu'il est opérationnel sur la terre l'homme sera soumis à toute forme de manipulation et domination. Tant que le force du mal ne sont pas éradiquées de la planète terre, ils vont continuer à dominer et manipuler la vie des hommes dans cette planète. Je veux dire tant que le diable et son armée sont opérationnelles sur la terre, chaque minute qui passe ne sera jamais de pourvu des activités de manipulation de principauté et des dominations. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps, le diable est conscient du facteur à peu les temps, par conséquent il manipule le monde en mode d'accélération. Chaque minute qui passe sur la terre est remplie des manipulations demoniaques et des mouvements metaphysiques de la puissance ésotorique. Ces manipulations ont lieu avec une rapidité dont la vélocité est conçue par le dieu de ce siècle qui est Lucifer, afin de suffoquer l'humanité par l'entremise de la satisfaction des désirs mondains. La dimension physique et qui est la planète terre est une région dans laquelle se déroule la guerre. La bataille et le combat spirituel, même les païens ont la guerre dans leurs portes, parce qu'ils obéissent aux demons, et ils sont par conséquent en guerre contre leurs créateurs. Les chrétiens sont en guerre contre les principautés et les dominations. La vie de l'homme sur la terre est une bataille dans tous les aspects, et dans chaque guerre il y a les champs de bataille. Nous savons qu'il y a une guerre invisible, un combat spirituel, mais plusieurs ne savent pas où se situent les champs de bataille et le front de guerre. La Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Nous devons comprendre que pendant que nous dormons la nuit nous sommes dans une période égare. Parce que les forces du mal intensifient leur activité, la puissance de la sorcellerie agit sur les hommes soit lorsqu'ils sont au point zéro dans le péché, soit lorsqu'ils sont en train de dormir. Les disciples de Jésus sont appelés à dormir moins que ceux du dehors. Mais à velez et priez, il est écrit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Les chrétiens doivent dormir six heures au lieu de huit heures. La Bible dit que quand les gens dormaient, son ennemi vint, se mât de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla. Mon initiation dans l'occultisme, notre monde la planète terrestre est une dimension qui est soumise à des attaques psychiques et des manipulations des puissances de Satan, mais ceux qui croient en Christ auront toujours la victoire dans chaque bataille. Il n'y a que deux classes de personnes ici sur cette planète. La première classe de personnes sont les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vivent tous les jours dans la conscience pratique et la reconnaissance de la perfection du Christ. Cette classe d'êtres humains est spirituellement perçue à l'aide du troisième œil ayant une grande lumière dans leur front, et dans mes opérations et missions sataniques. J'ai remarqué que les disciples de Jésus-Christ ont généralement trois apparences. À chaque fois que je viens combattre et lutter contre les chrétiens, j'ai remarqué que ces gens sont semblables à des piliers de feu, qui projettent une fumée épaisse capable de tout fait, d'enchaîner et de détruire la force des esprits maléfiques et les agents des forces de l'obscurité. Deuxièmement j'ai remarqué dans la dimension spirituelle que les chrétiens résident dans un champ de feu qui les entoure et les protège contre toute attaque et préjudice du monde de Satan. Troisièmement j'ai constaté que les chrétiens sont spirituellement dans un océan de sang qui est le sang de Jésus-Christ leur maître, la seconde classe de l'humanité sont les gens qui sont privés de la vie de Jésus-Christ, à moins que Jésus-Christ soit au centre de votre vie, vous êtes définitivement désespérés dans ce monde, sans Christ vous êtes perdus dans le péché, sans Christ vous serez perdus dans l'éternité. En effet, sans la lumière du Christ le monde entier est dans la méchanceté, ainsi, la deuxième classe de l'humanité comprend, tous ceux qui adorent Dieu sans Christ, ainsi que ceux qui croient au Dieu. Force cosmique, esprit universel tel que Tao, Vishnu, Sughmad, Nirvana, Krishna, et ce Torah, tous ceux qui appartiennent à un culte secret, un club, une fraternité, ou société secret, tous les sceptiques, les agnostiques, les païens ou ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, le voodoo, l'occultisme, le yoga, l'astrologie et mysticisme, ils sont perdus sans Jésus-Christ de Nazareth. Mon initiation, chaque initiation à l'une des cinq sauts cosmiques de l'opération Crépuscule est différente, et à ce rituel propre, ma première initiation cosmique a eu lieu à l'âge de 7 ans, et c'était en 1971, je suis né dans ma ville natale qui est issu Njaba dans le Tadimo, au Nigeria, dans ma ville natale il existe une divinité prédominante, un esprit de contrôle, connu sous le nom de Njaba, c'est de divinité mystérieuse et puissante dans ses opérations, et il est le principal démon qui opère. Dans la rivière Njaba, les gens de ma région croient que c'est cette divinité qui a empêché la guerre civile au Nigeria d'atteindre notre région, cette divinité commande un type de démons qui ont la forme de serpents, et qui sont appelés Zekunjaba, qui sont considérés comme des serpents sacrés dans ma région, et dans ma ville natale, ces serpents visitent les gens à vie avec eux sans les nuire, même les petits enfants jouent avec ces serpents qui ne mordent que des étrangers. Avant mon initiation dans le pratique occulte, je me voyais régulièrement dans le rêve en tant que commandant de ces serpents. Mon initiation inconsciente a commencé dans des rêves, quand je n'avais que trois ans. C'était en 1967 plus précisément au début de cette année, j'ai commencé à avoir des rêves étranges, dans chacun de ces rêves, ce comme si j'étais un grand piton sous le fleuve, qui commandait différentes formes de reptiles, d'oiseaux, et des créatures aquatiques ainsi que les serpents appelés Zekunjaba. Quand je me retrouvais dans cette forme de piton dans le monde des eaux, j'ai rencontré souvent des entités et des esprits étranges et mystérieux qui m'appellent les maîtres, je suis né dans cette vie pour fonctionner comme un agent principal de puissance invisible, je ne devais jamais divulguer mes rêves ou mon contact avec ces esprits maritimes aux hommes naturels de notre monde. Au cours de la guerre civile nigérienne qui a eu lieu de 1967 à 1970, j'étais avec mes parents dans un certain village situé autour du fleuve Niger dans l'état du Rivée, et la guerre civile n'avait pas affecté cette région. En effet, alors que beaucoup de gens souffraient de la faim pendant la guerre civile, cette région avait assez de nourriture, mais ce village est un lieu hautement reconnu pour les opérations de sorcellerie. C'est un endroit où on est soit une sorcière, un sorcier, un agent du diable, une sirène ou un membre du culte mystique. La plupart des gens sont serviteurs du démon ou divinité locale et prédominant appelés « liogies ». En fait, il n'y avait pas d'église dans ces régions, même pas l'église catholique. Et toute personne ordinaire qui vient dans ce village ne reste pas longtemps avant d'être mutilée ou tuée. Ce dans ce village que je suis entré en contact avec le monde invisible, dans ma ville natale il existe un culte connu sous le nom de Concord qui est le culte des esprits ancestrales. Mon père a parrainé mon initiation directe dans ce culte quand je n'avais que huit ans, ma première expérience du voyage astral, dans le langage mystique. La projection astrale et le voyage de l'âme sont relativement semblables, car les deux sont centrés sur les expériences hors du corps. Cependant, alors que la projection astrale a trait à un voyage spirituel dans les royaumes des eaux, de la terre, du feu et le royaume astral, le voyage de l'âme est un voyage spirituel dans les royaumes occultes supérieurs au-delà du royaume astral, pendant la projection astrale ou le déplacement de l'âme, le corps subtil de l'âme, qui est une réplique psychique du corps physique, et séparé du corps matériel brut par l'allocation des techniques occultes surnaturelles avancées. Ceci est la projection métaphysique interplanétaire. Après la séparation avec le corps physique, je pouvais alors me déplacer dans d'autres domaines et mondes invisibles, en conservant mes sens, ma conscience, mes sentiments, ma vue, mon audition et mes émotions. Mais dans un tel état de séparation, le corps subtil de l'âme restera connecté au corps physique brut à travers une essence psychique intérieure appelée cordon d'Argan. À la mort ce lien de connexion est finalement coupé par lequel le corps de l'âme ne retourne pas au corps physique. Ma première expérience de la projection astrale consciente dans le monde des démons a eu lieu en 1971 au mois de novembre, c'était ma première fois de voyager consciemment à l'extérieur de mon corps, en effet, ce de cette façon que j'ai été directement initié dans le premier saut cosmique de l'opération du crepuscule. Il arriva qu'une nuit, en novembre 1971, j'avais une expérience. J'ai eu quelque chose comme un choc électrique sur tout mon corps alors que j'étais encore réveillé sur le lit. Immédiatement après ce choc, je me suis retrouvé debout devant mon corps. Par la suite, j'ai commencé à courir dans un grand tunnel rempli d'ossements. Il s'agissait d'une projection astrale dans sa première étape. Comme je courais à l'intérieur du tunnel sombre, j'ai entendu les voix de plusieurs êtres spirituels qui étaient les démons élémentaires, qui me disaient, « Bienvenue ! » Bienvenue, je n'ai vu aucun d'entre eux à cause de l'obscurité, mais j'ai continué à courir jusqu'à ce que j'arrive à l'autre bout du tunnel. Quand je suis finalement sorti de l'étrange tunnel, il y avait une lumière vive. Dès que je suis entré dans la lumière, j'ai vu une entité se tenir devant moi, et avec lui il y avait cent vingt sorcières puissantes. La tête de cette entité brillait comme une grande lumière. Les Écritures avaient déclaré, « Et pas de merveille ! » Car Satan lui-même est transformé en un ange de lumière. Cette entité dont la tête était légère, se présenta à moi comme Gopinata. Il m'a ensuite informé qu'il était un maître ascensionné du royaume de Dieu, qui a apparu seulement pour me bénir et m'ordonner aussi bien que pour devenir mon guide spirituel. Ce de mon supérieur Gopinata m'a dit qu'il avait apparu à des mystiques en Amérique et en Europe en tant que Saint-Germain. Après s'être présenté, Gopinata a souligné qu'un temps voulu, je serais mis au courant de ma mission et opération. À partir de ce moment, Gopinata est devenu mon guide spirituel dans le mystère occulte. Après cette introduction, le de mon me donna un cœur humain que je devais consommer. Après cela il m'avertit de garder nos activités strictement personnelles et confidentielles, jusqu'à ce que je deviens maître et je reçois l'autorisation de révéler certaines vérités dans le cadre de la promotion de cet ordre mystique. Ensuite, j'ai donc prêté serment de garder les secrets. La conséquence de la rupture de ce serment était la morte immédiate dans les 72 heures. Puis Gopinata frappa ma tête avec sa main gauche. Comme résultat je me transforma en un piton. Puis nous sommes tous allés dans une dimension où je repris la forme humaine. Cela que j'ai pris l'engagement de servir le diable. Ce plus tard que j'ai compris que ma première initiation cosmique a eu lieu dans le désert de Gobi en Afghanistan. Et les sorciers qui étaient présents étaient des sorcières d'Abrah Melin. Ma première initiation cosmique, le même jour dans le désert de Gobi. Des milliers d'esprits cosmiques et des agents du diable furent témoins de mon initiation au premier saut cosmique. Qui a été mené par Gopinata en présence du maître des sorcières d'Abrah Melin. Au cours de la cérémonie d'initiation, Gopinata m'a demandé de mâcher le cœur humain. Je l'ai mâché et j'ai immédiatement reçu le pouvoir d'entendre la langue des esprits des royaumes occultes. Alors que l'initiation était en cours, il y avait un feu au centre de notre rassemblement. Et on me demanda de danser autour du feu. Ce que j'ai fait, ensuite j'ai traversé le feu brûlant cette fois. La moitié de mon corps de mon côté gauche fut lavée avec le sang humain. Le même sang fut utilisé pour roindre mes yeux et mettre un seau sur mon front. A partir de ce moment j'ai commencé à utiliser mes yeux pour projeter des rayons et attaques psychiques contre des personnes. Après avoir lavé la partie gauche de mon corps, un démon appelé Gora s'est levé au milieu des esprits. Ce démon est un transporteur du seau d'Evig 333 de l'opération du crepuscule. Dès qu'il se leva, il reçut un seau secret, et par l'ordre de Gopinata il entra et occupa le côté gauche de mon corps. A partir de ce moment, ce démon appelé Gora est devenu ma deuxième personnalité, pour m'assister dans les missions et opérations astrométaphysiques des puissances des tenebres. Ce démon fut instruit par Gopinata de demeurer en moi jusqu'à ma deuxième initiation. A partir de ce moment-là je fus surnommé Gora dans le monde des esprits, cependant dans toutes mes initiations dans les cinq seaux cosmiques. Le côté gauche de mon corps fut habité par tour de rôle par différents esprits. Ainsi de 1971 à 1992 lorsque j'ai été entièrement délivré par la puissance de Jésus-Christ, je n'ai jamais vécu totalement comme un être humain. Je vivais comme un humain avec mon côté droit, et un comme un démon avec mon côté gauche. Néanmoins, après mon initiation j'ai encore une fois été transformé en Python, et finalement Gopinata me transporta vers l'endroit où mon corps physique était allongé sur un lit. Quand il m'a laissé tomber sur le sol, je me suis levé comme un être humain, et j'ai découvert avec étonnement que j'avais trois parties. Dans mes aspects tripartites j'ai observé que mon corps physique était sur le lit, que mon corps astral était debout, et ma second personnalité qui est le démon Gora était à côté de moi avec ma forme particulière dans tous les aspects. Cette étrange expérience occulte prit fin lorsque mes trois personnalités se sont fusionnées en une seule qui est moi-même, puis je suis revenu à la conscience physique. Mais à partir du moment où je fus habité par le demond Gora, j'ai commencé à effectuer des projections astrales constantes dans de différents mondes et dimensions du royaume de l'obscurité. Quand j'étais dans la forme astrale, je pouvais me transformer en de diverses formes, je pouvais traverser les murs et les matières solides, je pouvais me projeter dans un arbre, dans une personne ou dans un animal ou au-delà des portes verrouillées. Au cours des 21 années de mes opérations occultes conscientes, je vivais totalement dans la méchanceté et dans les sens négatifs des manipulations démoniaques, j'étais un expert dans l'art de manipuler les gens de différentes façons pour obtenir ce que je voulais. Parlons un peu du poison astral, d'abord il faut reconnaître que c'est dans ton intérêt de vivre dans la sanctification. Si seulement tu savais le dégré de la manipulation infigée sur votre vie grâce au péché vous alliez faire des efforts nécessaires pour en sortir. Quand une poison astrale est lancée par un sorcier, cette poison agira de sorte à vous mettre dans le point zéro, où vous allez être influencé par les tendances et inclinaisons de la faculté anormale de l'âme telle que la colère, l'envie, la vanité, la cupidité et l'attachement aux choses mondaines. Ces inclinaisons et tendances rendent l'homme esclave du royaume de Tenobre, et les hommes sur la terre sont soumis aux manipulations sataniques grâce à ces tendances animales et terrestres qui sont le péché, et peuvent donc être détruites par l'ennemi. Cette poison peut agir en vous pendant plusieurs jours avant de se retirer. Quand une personne ne passe en Christ il peut vivre cent années sur la terre il va passer tous ces années sous la manipulation et domination de l'ennemi. Alors si tu n'es pas en Christ, sache que toute ta vie sur la terre y compris tes études, ton mariage, ton travail peut être soumis à la manipulation de l'ennemi. Mon deuxième initiation cosmique Ma deuxième initiation cosmique dans le sceau de Cal 666 de l'opération Crépuscule a eu lieu dans le temple de Katamisha, du royaume occulte des eaux en novembre 1975. Le démon supérieur appelé Katamisha est le mari de la reine du fleuve Delta. Pendant mon initiation, il y avait huit êtres humains et des centaines de démons pour l'occasion. Nous avons tous voyagé spirituellement vers le lieu de l'initiation. Nous étions tous assis dans la méditation devant la statue de Kalia, le souverain de l'ensemble du royaume de l'eau, en chantant les hymnes sacrés, en attendant la manifestation de mon maître demoniac Gopinata. Quelques temps plus tard le démon Gopinata est apparu, et avec lui était le démon Katamisha et deux autres démons. Ils s'assirent dans leur trône respectif, alors nous avons continué à danser devant la grande statue de Kalia. Quand nous avons terminé la danse, Gopinata nous a parlé brièvement, il m'a dit spécifiquement que j'étais béni, et choisi pour devenir un étudiant des mystères l'occultisme. Puis le démon Katamisha a pris la parole, il a cité un verset de la Sainte Bible qui dit, « Et il y en a trois qui rend témoignage sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang, et ces trois sont en accord. » Il a ensuite interprété à tort la parole de Dieu, pour dire que quand un homme est nourri du sang humain dans le royaume des eaux, son esprit acceptera que le sang humain relance le pouvoir secret en lui. « J'ai donc bu du sang humain. » Et après avoir bu du sang humain pour le pouvoir, un démon amena un homme qui était enchaîné et nu. Il plaça cet homme devant la statue de Kalia le souverain du monde sous-marin. Un autre démon apporta de l'eau et lava cet homme. Puis il lui couvrit avec un tissu blanc. Dès que cet homme fut lavé et recouvert de ce tissu, il fut transformé en un bétail. Au fait il est devenu une vache. Ensuite j'ai récité une prière incantatoire qui suit. Je rends grâce et louange au Seigneur Kalia le souverain du royaume maritime, qui m'a donné la chair et le sang de cette vache pour le renouveau du pouvoir. Je jure obéissance à Gopinata et Katamisha pour ses bénédictions spéciales, comme je mange cette chair et comme je bois ce sang. Je le fais pour démontrer mon engagement, et je promets d'accomplir toutes mes tâches et obligations. Ainsi soit-il, après cette incantation, la tête de l'homme qui était devenu une vache fut decapité. Enfin nous avons tous mangé sa chair et bu son sang. Je mangeais seul le cœur de cet homme. Cet exercice marqua ma deuxième initiation cosmique dans l'opération du crepuscule. Dans cette initiation, Gora le démon qui habitait dans mon corps et qui était ma seconde personnalité à la première initiation me quitta, pour le laisser la place à un démon supérieur appelé Arapian, qui est devenu ma seconde personnalité pour les opérations ésotériques et occultes, ce alors que j'ai reçu le sceau de Kal 666. A partir de là je fus nommé Arapian dans les mondes spirituels, mais au fur et à mesure que mon initiation tendait vers la fin, quelque chose de mystérieux se passa, une fumée de feu très puissante, mystérieuse, étrange et épaisse, pénétra au milieu de nous, et aussitôt il y avait confusion parmi nous. C'était vers deux heures du matin. Cette fumée étrange avait la puissance d'enchaîner tout démon ou agent humain des puissances de l'obscurité. Ainsi, chacun de nous y compris Gopinata et Katamisha se sont efforcés de s'échapper de cette fumée. Pendant que nous étions en train de fuir, Gopinata a ordonné que nous devrions tracer et localiser la source de cette fumée omniprésente. Nous avons suivi une autre voie pour retrouver l'origine de cette fumée épaisse. Plus tard nous avons découvert entre autres que la fumée venait d'une certaine maison à Nairobi, au Kenya, où cinq disciples de Jésus-Christ étaient engagés dans l'art de prier et d'appeler le nom et le sang de Jésus-Christ. Ses frères priaient sérieusement et invoquaient le feu céleste au nom de Jésus-Christ, pour anéantir les forces des ténèbres dans le pays, dans l'espace tout comme dans le monde sous-marin. Ils invoquaient le sang de Jésus pour déconcerter les opérations démoniaques, et ils ont spécifiquement mentionné que le Seigneur devrait bannir toute réunion des puissances des ténèbres dans l'eau. J'ai vu et constaté que chacun de ces cinq disciples de Jésus-Christ était comme des piliers de feu qui degageaient une puissante fumée épaisse. Nous n'avons vu aucun d'entre eux comme un être humain ordinaire. Ils étaient de colonnes de feu. À cette fin, nous avons quitté l'endroit sans effort de chercher à s'arrocher d'eux. Cet incident m'a révélé pour la première fois la puissance de la prière des disciples de Jésus-Christ. Nous devons savoir que plus il y a de la prière dans le monde, plus le monde sera meilleur. La prière dans une phase de son fonctionnement est un désinfectant, et elle purifie l'air et elle détruit la contagion dans les airs. Le chrétien doit savoir que la prière et la vie sainte sont une. Ils s'organisent mutuellement et réagissent ensemble. On ne peut pas survivre sans un. L'absence de l'une est aussi l'absence de l'autre. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse 8 verset 4, Et la fumée de l'encens, qui venait avec les prières des saints, montait devant Dieu hors de la main des anges. Le verset de la Bible ci-dessus est une indication que la prière des croyants en Jésus-Christ fonctionne comme de la fumée. En effet, comme il n'y a pas de pouvoir dans l'univers qui puisse échapper à l'autorité immuable du Christ, il n'y a pas d'opération métaphysique, occulte ou sorcellérique dans n'importe quel domaine d'existence qui peuvent échapper à l'autorité spirituelle de ceux qui adorent le Père par Jésus-Christ. Il est écrit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est ici le vrai pouvoir, la puissance la plus élevée, oui. Tous ceux qui reçoivent le Christ sont dotés du pouvoir de devenir les fils et les filles du Dieu très haut. L'autorité de vivre et de se déplacer comme un fils de Dieu est la plus haute autorité spirituelle qu'un individu peut avoir dans cet univers. Pendant plusieurs semaines après notre expérience avec cette fumée mystérieuse, mon guide spirituel Gopinata ne m'a pas rendu visite comme d'habitude. Alors que j'étais dépassé, je me posais la question comment la prière de cinq personnes pouvait totalement nous surmonter et bannir nos opérations. Avant cet événement je ne connaissais rien du pouvoir des chrétiens. Par conséquent je suis devenu curieux de savoir tout sur les chrétiens et leur pouvoir. Cependant, j'attendais que Gopinata apparaisse et efface tous mes doutes à cet égard. J'ai voyagé dans le royaume de Sat Gopinata par une projection astrale, mais il n'était nulle part ailleurs. Alors que j'avais des pouvoirs occultes, ésotériques et sorcellériques, j'étais curieux et prêt à découvrir le pouvoir de chrétiens et à me soumettre à la source de cette plus grande puissance. En attendant l'apparition de Gopinata, je continuais dans l'art de la sorcellerie et d'autres travaux et manipulations malfaisant avec d'autres agents humains et des démons. J'étais déjà un chef de file de milliers de démons et d'agents humains, et il y avait plusieurs façons dont nous avions l'habitude de travailler contre de nombreuses personnes dans différentes parties du monde. Par exemple, je manipulais les affaires, le mariage, les finances, l'éducation ou la santé de certaines personnes. En fait je les mettais dans une boîte spirituelle, lorsque la boîte est verrouillée. Je commandais un sorcier ou un démon de s'asseoir sur la boîte. Lorsque ce fait, les affaires, le mariage, les finances, l'éducation ou la santé d'une telle personne sur la terre commencera à fluctuer ou à se détériorer, nous avions l'habitude de projeter et d'empoisonner la nourriture des gens dans l'air, en particulier ceux qui parlent en mangeant. Nous pouvions gâcher les affaires commerciales discutées entre huit tâches du soir à trois heures du matin, et nous utilisions les larmes de petits enfants pour empoisonner ceux qui les ont battus ou ceux qui les ont fait pleurer. Surtout si ces personnes sont sous nos manipulations. La manipulation sexuelle Parlons un peu de la manipulation sexuelle, il y a trois tendances ou inclinaisons mondaines utilisées par les forces du teneuble pour manipuler de façon régulière le développement et l'avancement des humains vers le standard animal dans tous étapes et degrés de la civilisation. Ces trois tendances sont appelées inclinaisons animales ou, nous allons brièvement discuter de ces trois tendances ou inclinaisons animales. Mais permettez-moi de commencer par le premier qui est le sexe. La force sexuelle est le pouvoir secret le plus élevé et utilisé dans les manipulations démoniaques pour dominer et contrôler les pensées, les mots et les actes des gens de ce monde. Dans les opérations démoniaques avancer l'acte sexuel est comme le carburant, alors que la l'envie ou la désir est comme le feu. Par conséquent, comme un approvisionnement constant en carburant ne peut jamais éteindre le feu, donc aucune quantité et fréquence de relations sexuelles ne peut éteindre le feu de l'envie, du convoitise et su-desir sexuel. Les puissances de l'obscurité manipulent toutes les activités de l'homme, pour les tourner autour de l'attraction sexuelle, de sorte qu'ils soient centrés sur le désir et l'acte sexuel. Dans le monde occulte la vie des hommes est appelée la vie dans les chaînes sexuelles, ou les entraves de la vie sexuelle. Dans les royaumes occultes les gens sont entravés par la vie sexuelle, tout comme les criminels sont gardés dans les prisons derrière les barreaux. Une vie adonnée au sexe est similaire à une vie derrière le barreau. Le sexe illicite est un symbole de l'ignorance par lequel on peut être maintenu constamment dans la prison des manipulations de sorcellerie. Bien sûr, il y a toujours un sentiment de jouissance pendant l'acte sexuel, ce qui fait que les gens courent après les rapports sexuels, mais ce soi-disant sentiment de jouissance est l'un des plus grands outils utilisés pour dominer une personne et perfectionner les manipulations démoniaques. Évidemment, les gens de ce monde sont grandement avancés dans l'illusion du plaisir sexuel, ils sont trop profondément dans le soi-disant plaisir sexuel, mais il y a eu un plan occulte dans le monde invisible des esprits démoniaques conçus pour manipuler les gens et permettre aux hommes et aux femmes, les garçons et les filles de se livrer à des actes sexuels partout et à tout moment, comme les animaux tels que le chien et le chat. Il y a un agenda dans le monde occulte, mis en Mais laisse-moi vous de dire que tout effort entrepris pour faire progresser la vie sexuelle est un progrès vers l'inclinaison et tendance animale. C'est un progrès qui ne transcende pas la vie sexuelle évidente chez les animaux. Il est écrit dans un corinthien 6 verset 18 Fuyez l'impudicité Quelqu'autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Cher Chrétien La manipulation sexuelle est l'une de plus grandes stratégies du monde occulte contre l'humanité. Il y a des millions des sirènes du monde des eaux, et des espits sous-marins qui travaillent avec les sorciers pour emprisonner l'humanité dans les pratiques sexuelles qu'on retrouve chez les animaux. En fait, au mois de juillet en 1996, environ 30 millions des sirènes et esprits du royaume occulte sous-marin, ont été envoyés à la surface de la Terre sous forme des jolies femmes, avec comme objectif de se prostituer et séduire les nations de la Terre. Ces femmes étaient des démons en déguisement, envoyés pour renforcer ceux qui étaient déjà envoyés avant eux. Leur mission était supposée durer jusqu'à 1997. Il faut donc comprendre qu'il y a trois types de prostituées sur la Terre. Le premier catégorie sont des démons ou de sirènes du royaume occulte des eaux. La seconde catégorie sont des agents humains du royaume sous-marin qui sont possédés par des démons. Ils portent souvent des talismans, des chénettes, bracelets, ou des habits d'une couleur procie comme symbole de leurs initiations et leur alliance avec les démons. La troisième catégorie ne sont que des êtres humains ordinaires possédés et manipulés par des démons. Certains sont manipulés et envoûtés par des satanistes par l'entremise de la pauvreté, vouloir avoir de larges rapides, désirs insatiables, cupidites, chômage, tout ceci pour amener l'humanité dans le point zéro et la manipulation. Il est écrit dans Proverbe 6, 25 Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue douce heureuse et de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée on se réduit à un morceau de pain, et la femme mari étant un piège à la vie précieuse. Notez que la Sainte Écriture dit que la prostitue étant la pige à la vie précieuse, qui est le sperme, en fait, le sperme, est le symbole de l'énergie vivante la plus élevée. Cette énergie pure est si importante dans la vie qu'elle ne doit jamais être gaspillée à tout moment. Il a été fait uniquement pour être utilisé par Dieu comme une bénédiction. C'était en mars 1976, Gopinata m'a enfin paru. Il m'a commandé d'être pleinement préparé à une grande guerre spirituelle contre les chrétiens partout dans le monde. Quand je lui ai interrogé sur le pouvoir derrière la prière des chrétiens, il m'a répondu que pour l'instant je devrais oublier cela. Il a seulement souligné que la bataille contre les chrétiens est notre préoccupation. Gopinata m'a cependant promis que pendant ma troisième initiation, je serais amené à tout savoir, y compris les secrets des chrétiens et ce qu'ils représentaient. Néanmoins, il faut souligner que la fumée épaisse resultant de la prière des saints nous avait perturbés en différentes occasions et en plusieurs reprises. La prière de chrétiens causait une grande confusion dans les domaines des puissances des ténèbres. Conférence astrale dans la planète Vénus Ma troisième initiation cosmique dans les mystères des royaumes occultes a eu lieu en avril 1979. C'est alors que j'ai reçu le sceau du Shiva 999. Il y avait des esprits supérieurs et inférieurs pour cette initiation dans le troisième degré de l'opération du crepuscule. Il y avait soixante mille catégories des forces cosmiques Eupress. Dans ce degré ésotérique je ne connaissais personne qui me dépassait dans l'occultisme. Jusqu'à ce que j'ai été choisi pour fonctionner finalement dans la plus haute conscience du pouvoir mystique. C'est lors d'une conférence astrale dans la planète Vénus que j'ai subi cette initiation. La conférence a eu lieu dans la grande ville spirituelle de Roth. Dans la planète Vénus et cette réunion astrale a attiré plus de trois cent mille esprits et agents humains de différents domaines. C'était la première fois que j'assiste à une conférence de cette envergure. Mon guide spirituel était présent dans cette conférence. Il m'a brièvement informé que ma question sur le pouvoir des disciples de Jésus Christ serait abordée dans cette conférence par le souverain du royaume astral de Roth, appelé Elam. Comme nous étions tous réunis dans la salle de mystère, 70 esprits puissants du royaume astral ont simultanément commencé à sonner des trompettes pour signaler l'arrivée du roi demoniac Elam, le demon supérieur souverain de la planète Vénus. Quand Elam est apparue, il inaugura la conférence par un discours qui était essentiellement centré sur le mystère de Jésus et sa religion. Il a également parlé de ce qu'il appelait l'entité Jéhovah, tout ce que le demon supérieur Elam a dit à propos de Jésus Christ, les chrétiens et Jéhovah Dieu. Et ci-dessous, voici le résumé de son discours blasphématoire dans la réunion astrale. Dans son adresse, Elam nous a informé que le nom secret de Jésus était Jésus Ajonichim, il a cité un verset de la Bible qui dit, et il avait un nom écrit que personne ne connaissait. Mais lui-même, Apocalypse 19 verset 12 il a déclaré que Ajonichim était le nom secret de la second personnalité de Jésus dans sa deuxième initiation cosmique de l'opération du crepuscule, et que le guide spirituel de Jésus était alors connu comme maître Zadok. Elam nous a informé que Jésus souffre énormément aujourd'hui à cause à, une prison astrale située dans la ville de Roth. Il a dit que c'était à cause des infractions commises par Jésus lorsqu'il était physiquement sur terre. Par exemple, Elam a déclaré que Jésus était une mystique du deuxième saut cosmique de l'opération du crepuscule, qui a finalement rompu le vœu du silence et a commencé à opérer des miracles ouvertement sans l'approbation de la hiérarchie des forces cosmiques. Elam a proclamé qu'en raison de ses grandes et autres infractions mineures, Zadok était habilité à neutraliser les pouvoirs mystiques de Jésus, raison pour laquelle Jésus a déploré et a crié. Mon maître Zadok et les esprits d'Eloï, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Il a dit que c'était la vraie déclaration de Jésus, et que la Bible n'a pas donné un rapport précis en disant que Jésus a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Elam dit que Jésus restera dans la prison de Cosa pour les trois cents prochaines années. Il a également déclaré que Jésus a été jugé dans le royaume astral et jeté dans la prison de Cosa en l'an 70. En outre, il a sérieusement prévenu que le même châtiment infligé contre Jésus est le même châtiment que tous ceux qui ont brisé le serment du silence doit subir. Ceci est le discours blasphématoire du demon Elam contre le Seigneur et le Sauveur de l'univers Jésus-Christ. Il est écrit, il lui fut donné une bouche qui parlait de grandes choses et de blasphème, et il ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitaient les cieux. Apocalypse 13, verset 5, Elam a continué son discours blasphématoire. Il a souligné que les disciples de Jésus-Christ sont des criminels psychiques, des rebelles et des hommes recherchés. Selon lui, c'est parce que les chrétiens essayent jour et nuit d'utiliser la force de la prière pour libérer Jésus de sa situation. Il a déclaré que c'est une grande infraction conformément aux lois du royaume astral. Il a donc ordonné et instruit chacun de nous à opérer et fonctionner comme la police astrale afin d'appréhender de tels criminels chrétiens, et de les traîner dans le tribunal astral à la présence de Naga. Le Seigneur de la mort et du châtiment, Elam a déclaré que l'arrestation des chrétiens n'aurait pas été ordonnée s'ils avaient cessé de prier, et s'ils avaient accepté que Jésus puisse être libéré de la prison au moment fixé par le tribunal astral. Il a également déclaré que la proclamation des chrétiens selon laquelle Jésus-Christ est mort pour les péchés du monde est une offense et infraction. D'après lui Jésus est mort pour ses propres péchés. Dans cette conférence astrale, Elam a expliqué pourquoi la prière des croyants est comme une fumée épaisse. Il a dit que c'était parce que de telles prières ne pouvaient pas accomplir leur but qui est de libérer Jésus de sa prison astrale. Par conséquence ceux-ci se transforment en fumée et commencent à gêner et perturber les opérations spirituelles officiellement approuvées. En fait le discours du demon supérieur Elam dans cette conférence était la base logique et philosophique par laquelle je me suis beaucoup battu contre les chrétiens au courant des années, pensant que je faisais un bon travail pour Dieu et pour l'humanité. Enfin le demon Elam ordonna que nous soyons amenés à la présence de Jésus-Ajonichim dans la prison astrale, pour faire l'expérience de tout ce qu'il venait de nous dire. J'étais l'un des rares agents humains qui ont été choisis à visiter le faux Jésus dans sa prison astrale. Gopinata m'amena avec quatre autres personnes, tandis que d'autres guides spirituels ont amené leurs disciples respectifs. Nous avons tous voyagé dans un certain domaine du royaume astral, dans la prison de Koza pour rencontrer un démon au nom Jésus-Ajonichim, qui pretendait être Jésus-Christ de Nazareth. Je ne savais pas qu'il était un démon. Je pensais qu'il était le vrai Christ, parce que c'était ce que j'étais censé croire par les forces de l'obscurité. Ce Jésus-Ajonichim nous a également parlé brièvement et a dit, « Je suis Jésus que les chrétiens proclament être leur maître sur la terre. Et je suis Ajonichim qu'ils ne connaissaient pas. Je suis dans cette prison de Koza pour expier mes offenses pendant que j'étais sur votre planète, en vérité. Je vous le dis, quiconque suit mon chemin de méfait, il viendra à moi dans cette prison. » Il a continué. Les soi-disant chrétiens se sont égarés de plusieurs façons. Ils disent que je suis mort et ressuscité de la tombe. Mais c'est un mensonge. Je vous dis la vérité. Alors que j'étais sur terre je me suis marié. J'ai eu quatre enfants. J'ai vécu pendant 96 ans. Et j'étais mort en Perse. Les chrétiens ne le savent pas. Mais ils essaient d'utiliser la prière pour me libérer de ce prison. Et par là ils ajoutent à mes souffrances dans leur ignorance. Par conséquent, allez les combattre. Allez et arrêtez-les. Empêchez-les de prier. J'ai cru à tout ce que le démon et l'âme ainsi que le faux Jésus disaient. Et ils ont constitué la base de ma philosophie ésotérique. Je pensais que je connaissais tous ces secrets. Du moment même où j'ai entendu et vu tout cela, j'ai sincèrement cru que j'ai découvert les secrets ultimes de Jésus, et de la religion chrétienne. J'ai commencé une bataille profonde contre les saints dans la compréhension que je faisais un bon travail. Le plan de Moniac pour pour la nouvelle millénaire. Il existe des plans spécifiques majeurs conçus dans les royaumes les plus élevés du monde de Satan pour favoriser de plus grandes manipulations de la planète Terre avant et après l'année 2000. Ces plans comprennent. 1. Faire couler les continents d'Amérique et d'Europe sous les eaux et provoquer l'émergence de deux continents puissants du monde sous-marin, ayant des êtres étranges qui sont des demons, qui sont jusqu'alors inconnus par les habitants de la Terre. Les yeux de ces êtres seront au centre de leur tête et ils vont enfin vivre avec les hommes. 2. Faire du Nigeria le siège occulte de la Terre Par conséquent, les plus hautes puissances ésotériques de la Terre sont transférées de l'Inde aux États-Unis et des États-Unis au Nigeria. Cela a eu lieu en juillet 1976 lorsque deux planètes dans le système solaire Mars et Jupiter se sont alignées avec la Lune dans la septième constellation astrologique du Zodiac. 4. Pour provoquer une série de catastrophes destructrices sur la Terre, cela entraînera la mort de plusieurs millions de personnes dans le monde entier. 5. Pour provoquer une panne dans le système solaire, y compris sur la rotation de la Terre, par l'alignement du Soleil et des planètes, ceci conduira à des tâches solaires et des vagues de chaleur, et donc un déséquilibre mental chez des millions de personnes. 6. Soumettre ce monde à un état de tension sans précédent. Dans la mesure où plusieurs croûtes de la Terre céderont à des degrés divers dans tous les continents, pour provoquer des catastrophes déchirantes dans différentes parties du monde, à travers des mégawatts océaniques, des invasions météoriques, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques, incidents de manipulation au Nigeria, il y a eu un incident de manipulation à Legault, un homme était marié à une femme, et ils ont eu des enfants, après des années dans le mariage, un matin comme ça, le mari se réveilla et demanda à sa femme, « Qui êtes-vous ? » Ce comme s'ils ne se sont jamais rencontrés, et que c'était sa première fois de voir sa femme, il demanda à la femme « Qui êtes-vous ? » et « Que faites-vous ici ? » La femme était étonnée, elle pensait que son mari plaisantait mais malheureusement pour elle son mari était sérieux, il finit par mettre dehors sa femme et ses enfants car il ne le reconnaissait pas. Avant cela, les voisins sont venus pour tenter de résoudre le problème mais ils étaient étonnés de voir cet homme leur dire qu'il ne connaît pas sa femme, les voisins pensaient que le monsieur était devenu fou, mais il leur a dit qu'il se rappelait avoir rencontré sa femme une fois, et dans cette occasion-là elle était prostitue et c'était juste une nuit, et ils ne se sont plus rencontrés. Puis la femme se mit à pleurer et confessa qu'elle avait manipulé son mari au mariage, elle a confessé qu'elle a manipulé son mari par envoûtement concentré, elle confessa avoir gardé l'esprit de son mari dans un sacoche mystique, et ceci lui permit de dominer et hypnotiser son mari pendant tous ses années, Pendant que l'esprit de cet homme était dans le sacoche il était envoûté, sa conscience était contrôlée, il n'avait ni le courage ou la force ou la capacité de resister à la force qui avait aveuglé son intelligence. Quand l'homme a retrouvé ses sens il ne pouvait pas accepter qu'elle s'était mariée à cette femme prostituée, et c'était la fin de cette mariage, ce qui a rendu possible cette manipulation et le point zéro ou le péché sexuel, si cette femme pouvait renouveler son envoûtement, cet homme aurait vécu toute sa vie sous la manipulation, mais par la grâce de Dieu elle avait oublié de renouveler son envoûtement sur son mari, comme conséquence son mari retrouva ses sens. Je me rappelle dans le passé je faisais des charmes pour les femmes, afin qu'elles contrôlent et dominent les hommes, elles n'avaient qu'à les remuer sur leur sexe pour séduire les hommes, et une fois l'une de ces femmes couche avec un homme, les pensées de cet homme la sera dominée par l'image de cette femme, l'homme ne pourra plus resister à la femme, grâce à l'envie qui est une porte d'entrée et l'homme se fait manipuler, mais cette charme est renouvelable et maintenue active par la nourriture préparée par la femme et le rapport sexuel avec la femme, aussi longtemps que l'homme mange sa nourriture et a des rapports sexuels avec elle il est sous la manipulation, manipulation dans le rêve, il existe différentes catégories d'entités démoniaques ou psychiques utilisées dans les opérations occultes pour manipuler les gens dans l'état des rêves, les démons élémentaires font partie de ces entités, il y a un art, beaucoup que j'ai utilisé pour projeter des démons élémentaires contre des personnes qui étaient sous mes manipulations, ces entités élémentaires se dissimulent et fonctionnent en masquerade, par conséquent, beaucoup de rêves sont manipulés pour amener la vie d'une personne dans la frustration et le chèque, cela va se manifester dans ses affaires, dans son mariage et son finance, dans ses rêves la personne sera poursuivie par des beautés d'écriture qu'il ne peut pas identifier à cause de la mascarade, en effet, tout rêve de mascarade a trait aux opérations des démons élémentaires, en plus de la manipulation des rêves par des opérations occultes, je combinais les forces des sorcelleries avec celles de l'incubus et de succubus pour boire le sang des gens dans le rêve, cela se fait par l'ejaculation du sperme resultant du rêve sexuel, plusieurs entités des royaumes occultes se nourrissent de sang humain, à cet égard, chaque fois que vous êtes séduite pour avoir des rapports sexuels dans le rêve, vous allez donc libérer votre sperme, cela signifie que les forces de l'obscurité se sont nourries de votre sang, avoir des rapports sexuels dans le rêve avec des démons résulte la contamination psychique et de l'influence malveillant, cette expérience entraînera une faiblesse sur votre vie, ainsi que la malchance dans divers aspects de votre vie, maintenant, permettez-moi de souligner que la partie privée ou le sexe de l'homme ou de la femme qui viennent dans vos rêves pourra avoir des relations sexuelles avec vous, y compris les parties privées des trois catégories de prostituées que j'avais citées, sont des instruments spirituels utilisés pour aspirer du sang à travers des manipulations très levées de démons et les agents humains du monde de teneuble, en fait, dans le monde des esprits les parties privées ou les sexes des agents du monde de teneuble comme celle des sirènes sont préparés à être comme la tête d'un vautour, la tête d'un serpent, la tête d'une vache ou d'une tortue, et c'est par ces têtes que le sang humain est finalement extrait des personnes ayant des rêves sexuels, même dans la vie courant, bien sûr, un démon ou un agent humain des forces de teneuble peut être sous la forme d'une autre personne pour avoir leur relation sexuelle avec vous dans le rêve, mais dans certaines occasions, la personne qui vient dans le rêve à cet égard est l'agent même des démons directement impliqués, Ma troisième initiation cosmique, après ma seconde initiation Gopinata m'amena à la présence de Sanya, qui est le seigneur du royaume astral pour recevoir l'initiation dans le troisième seau cosmique de l'opération du crepuscule, lorsque nous avons rencontré Sanya, Gopinata la saluait et a déclaré, Mon seigneur, j'ai amené ce disciple devant vous pour vos bénédictions, Sanya répondit à Gopinata, Tu m'appelles le seigneur, mais tu parles dans l'énigme, car il n'y a pas de secret dans mon royaume qui te soit caché, Par conséquent, je dis, Bienvenue, enfin Sanya m'a finalement béni comme le signe de ma troisième initiation cosmique de l'opération crepuscule avec le seau de 999 de Shiva, après ma pleine initiation, ma deuxième personnalité qui était le démon Arapian m'a quitté, et un autre démon appelé Aradia entra dans mon corps et occupa la partie gauche de mon corps, par conséquent mon nom secret est devenu Aradia, Cet de mon appelé Aradia est porteur du seau de Shiva, qui est 999, comme résultat je suis devenu maître des esprits de sorcellerie et d'autres esprits de l'eau, du feu, de l'air et de la terre, son nom Aradia est également utilisé pour des opérations occultes secrètes dans l'église de Wicca des Etats-Unis, après mon initiation, Gopinata apporta une forme que j'ai remplie selon lequel je devais garder secret cette initiation, Voici les termes et conditions de cette initiation et alliance, 1. Je veux cesser de vivre sur la terre à l'âge de 43 ans ou à l'année 2007, je veux donc quitter la surface de la terre et penétrer sous l'océan Atlantique dans le royaume sous-marin là où je veux passer le reste de ma vie, 2. Je me marierai physiquement à l'âge de 30 ans, bien que j'avais déjà une femme sirène des eaux, 3. J'aurai quatre enfants sur la terre, mais la vie de mon premier-né ne durera que trois mois, il mourra et sa mort me permettra d'être riche financièrement, après avoir signé cette alliance, je fus couronné mystiquement avec la couronne du Seigneur Sagna, cela m'a conféré immédiatement des pouvoirs occultes spéciales, par exemple, j'ai été conféré de pouvoir mystique appelé mémoire astrale et puissance du cerveau, c'est le pouvoir occulte par lequel on peut lire, apprendre et comprendre les choses dans une grande dimension, par conséquent, je pouvais à partir de ce moment lire un livre de plus de 500 pages et comprendre tout en moins de 6 heures, à partir de ce moment, je pouvais influencer complètement et contrôler les autres, je pouvais voir physiquement sans mes yeux optiques, je pouvais disparaître dans l'air si cela est nécessaire, je pouvais lire des lettres scellées, je pouvais me projeter occasionnellement et vivre brièvement à l'intérieur d'un autre être humain, d'un animal ou d'un arbre, je pouvais entendre et communiquer immédiatement avec un esprit ou des deux, peu importe la distance qu'ils peuvent être, je pouvais plier un fer ou un acier avec mes yeux, je pouvais rendre les armes ou les couteaux inefficaces lorsqu'ils sont utilisés sur moi, je pouvais surmonter les accidents et voyager librement dans l'air, la terre et la mer, je pouvais utiliser ma deuxième personnalité pour apparaître simultanément dans neuf endroits différents en même temps, je pouvais opérer ou commander la pluie, les éclairs et le tonnerre, et je pouvais me projeter dans les royaumes astral supérieurs sans l'aide de guide spirituel, à la fin de ma troisième initiation cosmique, j'ai voyagé dans le musée astral pour voir toutes les inventions majeures du passé, du présent et du futur, j'ai vu de nombreuses choses étranges qui doivent encore être inventées sur terre, puis je suis retourné sur la terre, mais quand je suis entrée, j'ai remarqué qu'il y avait un anneau dans l'un de mes doigts gauche de mon corps physique, ce que je n'avais jamais vu auparavant, cet anneau porte le sceau de l'ancien ordre du Seigneur Yima, il a été mis sur mon doigt pendant que je subissais ma troisième initiation cosmique dans le royaume astral, je protégeais mon corps physique de ce moment pendant mes projections astrales, de plus, je pourrais fermer mon œil droit et utiliser mon œil gauche dans le trou de l'anneau pour voir tout ce que je souhaiterais voir quand je ne suis pas en projection astrale, mariage avec un démon, j'étais mariée à une entité ou esprit des eaux féminines, qui était un démon du royaume occulte de l'eau, qui me rendait visite physiquement sur la terre de temps en temps, cette mariage est une processus de servitude démoniaque et d'asservissement, les personnes qui sont mariées à des sirènes ne peuvent pas se marier physiquement sur terre, mais dans mon cas, ce n'était pas le cas, cependant, des femmes ou des filles venaient toujours chez moi, mais elles ne savaient jamais que j'étais mariée à un démon, Certaines de ces dames ne savaient pas non plus que c'était contre ma loi mystique de se livrer à un acte sexuel avec des femmes de la terre, sauf dans mon soi-disant période libre, qui était de 21 jours tous les 365 jours de la Annie, même dans une période aussi libre, je participe rarement à la vie sexuelle avec les femmes, à cette fin, j'ai enseigné la plupart des mauvaises leçons de mes copines, alors que j'ai tué certaines d'entre elles, par exemple, il y avait une certaine dame hautement avancée dans l'art de la sorcellerie noire, qui avait à la fois des parties privées masculines et féminines dans le monde de la sorcellerie, cette dame est venue et a vécu avec moi pendant neuf mois, mais pendant cette période, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec elle, son plan était de me marier avec elle, alors que ma femme spirituelle la sirène ne l'aimait pas, cette dame a été initiée à la magie noire par sa mère à l'âge de deux mois, par conséquent, cette dame et mon épouse la sirène se sont battues à plusieurs reprises dans le monde des démons, en raison de cela, je n'étais pas content de cette fille, alors j'ai projeté des manipulations ésotériques plus élevées contre elle, j'ai projeté dix esprits astrales contre la dame, et dans cinq jours ils l'ont manipulée, elles l'ont poussée à se battre avec son frère Zéné, au cours de ce combat, son frère a eu son oreille droite coupée mystérieusement, manipulation par la colère, La colère est une inclinaison ou tendance de la cinquième faculté anormale de l'esprit, utilisée dans les manipulations démoniaques contre l'humanité, il existe différentes entités psychiques et démons utilisées dans les opérations occultes pour posséder et dominer une personne à tendance colorique, les démons élémentaires sont également parmi ces entités psychiques, ils peuvent posséder et dominer la vie d'une personne qui est vaincue par la colère et le rendre esclave, quand un homme est colérique il y attire directement les esprits maléfiques pour venir lui posséder, ainsi, il est écrit, ne sois point le compagnon de l'homme colère, et ne va point avec l'homme furieux, de peur que tu n'apprennes ses voies, et qu'elle ne soit un piège pour ton âme, un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes, quand on est dominé par des démons, même au-delà de sa reconnaissance objective, certaines maladies peuvent être transmises en vous, en outre, la force de la colère est utilisée pour pousser l'humanité à se battre, ce qui est une tendance ou inclinaison animale, maintenant, c'est un autre domaine majeur de l'avancement de l'homme sur terre, par le combat ou la guerre chez les hommes, le sang est gaspillé dans la satisfaction ultime des pouvoirs de l'obscurité, lorsque nous parlons de la puissance militaire des nations sur terre, ainsi que du développement des armements à destruction massive, nous parlons de l'avancement de l'attirail de combat, mais ce prétendu progrès est une manipulation conçue pour soumettre l'homme au niveau de vie animale, car les animaux se battent comme cas.